Ouais, j'ai attendu les 8000 vues et les 200 likes pour faire une nouvelle vidéo. Salut à tous, intro rapide, on va pas perdre trop de temps. Je vous laisse avec le tutoriel comme vous l'avez vu dans le titre. Je vais juste vous tenir au courant qu'il y a un pack à télécharger pour suivre le tutoriel et que le template final est disponible gratuitement en description à partir des 50 likes. Bonne vidéo ! On va commencer par créer un nouveau document, donc fichier nouveau. On va choisir les dimensions de 1500 par 500, c'est la dimension d'un header Twitter. Je préfère travailler sur celui-ci parce que c'est plus grand, donc on est plus à l'aise. Mais si vous voulez pour YouTube, il faudra télécharger un template ou si vous l'avez déjà, juste transférer les calques. Donc on va commencer par le fond. Alors, pour cela, on va aller sur Internet et je vais vous donner le lien de ce site. Donc il nous faudra un fond de haute qualité, bien sûr, avec une partie floutée. C'est-à-dire qu'on va taper « load » et on va chercher ici un fond qui nous convient. Donc j'aimerais bien trouver un fond qui a une partie nette et une partie floutée, vous voyez, comme celui-ci. Donc écoutez-moi, je vais tenter avec le premier qui est là. On va prendre du Full HD, donc 1920 par 1080. On importe donc l'image sur Photoshop. On dézoome à l'aide de CTRL--, on maintient Shift et on augmente. On a grandi. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer avec la Color Correction, les CC, que je vais vous fournir dans un pack dans la description. Je vais vous en donner trois et vous allez pouvoir les ajuster, enfin juste les activer ou cacher pour modifier l'allure du fond. Alors, j'ai importé les trois Color Correction, mais juste avant, on va faire un petit truc sur le fond pour le rendre un peu plus travaillé. Donc, on va sélectionner notre calque de fond. On va prendre l'outil lasso polygonal. Donc, il se cache derrière l'outil lasso, il suffit de faire un clic droit et de trouver. On va dézoomer un petit peu. Et puis prendre une diagonale bien haute, à peu près comme ça. On descend bien pour prendre toute la dimension du fond au cas où on devra le tourner un petit peu. Ensuite, on va venir faire un clic droit et un calque par copier. On aura donc cette partie droite sur un calque à part qui est au-dessus, donc pour l'instant, il n'y a aucune différence. On va venir ajouter un flou par le menu Filtres et sélectionner le flou gaussien. On va le mettre à peu près à 8. Comme ça, on va pouvoir mettre le texte sur cette zone sans qu'il y ait de parasite. Alors, maintenant, on va s'attaquer à la partie de la Color Correction. Pour vous montrer cette puissance, si vous ne connaissez pas, on va aller choisir un autre fond qui a un peu plus de couleurs. Par exemple, celui-ci. On va l'importer pareil en Full HD. Voilà. On va donc l'agrandir et faire exactement les mêmes étapes. Donc, ici, on a pas mal de couleurs et la CC va permettre d'arranger tout ça. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire CTRL-T, un clic droit et une timétrie axe horizontale. Parce que je vous ai dit que je voulais mettre le texte à droite. Ensuite, même étape. On dézoome. On prend le lasso. On fait une diagonale. On copie. Et on rend cette partie floue. Voilà. Donc, je vais l'appeler fond 2. Un petit peu de rangement dans les calques. C'est toujours bien pour s'y retrouver plus tard. N'hésitez pas aussi à mettre des couleurs sur vos calques. Donc, par exemple, le fond, on va les mettre en rouge. Donc, on va s'attaquer au CC. Alors, je les ai classés. Donc, avec la 1, attendez, on va zoomer. Ça va vous rendre toutes les couleurs en vert ainsi que tout le fond à son bris. La 2e, ça va un peu éclaircir et ajouter des particules sur le centre. Et la 3e, bon, c'est du rouge. C'est au cas où ça peut donner bien avec les deux autres. Donc, bien entendu, on va faire un mélange. Tel un grand artiste. Par exemple, avec la 1 et la 2, ça nous fait cet effet-là. Bon, la 3, on ne va pas l'utiliser, mais ça dépendra de vos fonds. Je laisse en cacher et je vais garder les deux premières. Donc, il suffit de chercher la bonne color correction qui va avec votre fond. La 1re qui va assombrir le tout et vous donner une couleur unie. La 2e qui va éclaircir et mettre quelques particules sur le centre. Et la 3e, c'est du rouge. Ça dépendra de votre image. Et bien entendu, la CC est appliquée sur tous les calques qui sont en dessous d'elle. C'est-à-dire que si je cache le deuxième fond, le premier est aussi modifié. Donc, voici l'original. Voici le modifié. Sans la 2, sans la 1. Ok, Google Disactif. Donc, voilà pour le fond qui est finalisé. On en a fait deux. Donc, pour résumer cette première partie, vous avez le lien du site qui fournit les images en haute qualité avec la recherche en description. Donc, le fait qu'il y ait plusieurs couleurs sur le fond nous importe peu puisque nous avons les CC. Donc, il suffira de couper une diagonale, d'apprendre un peu autre au cas où on a des modifications à faire plus tard. Et trouver la bonne color correction qui va avec. On va maintenant s'attaquer au texte. Donc, je vais garder ce fond-ci pour l'instant. Les deux CC au-dessus. La 3e, je peux la supprimer. Je ne pense pas que je vais l'utiliser. Alors, on va créer un nouveau texte avec la touche T. Faire un simple clic et écrire votre pseudo ou ce que vous voulez. Donc, je vais mettre Amnel. Pour la police, j'utilise toujours la gamme Gotham. Donc, quand je dis une gamme, c'est-à-dire qu'elle est disponible en fine, en normale, en italique et tout ça. Pour le pseudo, je vais mettre en gras. On va prendre une règle. On va la poser à peu près ici. Donc, la droite. On va prendre notre texte. On va faire un CTRL T pour le mettre bien au milieu. On va régler l'espacement ici sur le petit A. Si vous ne l'avez pas, vous pourrez l'afficher grâce au menu fenêtre. On va mettre à peu près à 100. Puis, on va augmenter la taille du texte. Un CTRL T. On maintient un SHIFT et on augmente. On le centre ensuite sur la règle. On peut aussi mettre une règle à chaque extrémité du texte pour avoir notre bloc de droite formé. Voilà pour le pseudo. Pour l'instant, aucune modification. On le laissait en blanc. On va ajouter une petite écriture en dessous. Donc, CTRL J pour dupliquer le texte. On le descend. Moi, je vais taper un clic. On va sélectionner le premier mot. C'est un exemple. Vous avez toutes les possibilités selon vos choix. Je vais mettre cette partie-là en Medium. Cette partie-là en Light. Comme ça, pas besoin d'espace. Et puis, on va réduire tout ça. On va réduire tout ça de façon à ce que ça rentre pile dans le cadre. On va surtout réduire l'espacement. Je fais de 100. On va le réduire à peu près à 50. Puis, augmenter la taille du texte. Plutôt 29. Voilà. Là, ça rentre. On adapte. Et puis, on le monte. Donc, on a notre texte avec le petit slogan en dessous. Maintenant, on va pouvoir déplacer ça et ajouter une règle à 50% au milieu. Donc, j'ai déjà expliqué le mécanisme des règles dans mes précédents tutos. On va maintenant ajouter quelques effets sur nos textes. Alors déjà, on va venir faire descendre les deux calques en dessous des CC. Pour leur appliquer l'effet. Donc là, ça devient un petit peu du gris. Vu que notre bannière est dans le vert, il va falloir lui ajouter quelques touches. Alors, dans le pack que je vous aurais fourni. Bon, pour l'instant, je n'ai pas encore fait le pack. Vous aurez sûrement un brush que je vais importer tout de suite. Donc, ça ressemble à ça. Il vient du pack Résistance par Zeko, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on va le mettre, bien sûr, en masque d'écrêtage. Pour qu'il agisse uniquement sur le pseudo. Donc, là, c'est du noir. Et on va lui appliquer une couleur. Donc, je l'ai prise juste avant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai désactivé les CC. Et j'ai sélectionné la couleur qui était à peu près là. C'est-à-dire du vert foncé. Et du coup, ça nous donne ça. On réactive les CC. Et ça nous fait cet effet-là. On va aussi réduire l'opacité du brush. On va la mettre à 80%. Pour nous faire un petit effet militaire. Et surtout, pour rappeler le vert. Pour le texte du bas, on va le laisser en blanc, je pense. Je ne sais pas si vous entendez le bruit. C'est des travaux. Bref. On va sélectionner nos trois calques de texte. Nos deux calques de texte plus le brush. Et les mettre dans un groupe. Qu'on va mettre en jaune. Qu'on va renommer texte. Tout ça, c'est du rangement. Ce sera sûrement coupé. On raffiche nos règles. CTRL-H. On va maintenant ajouter nos réseaux. Donc, il vous faudra l'icône des réseaux. Et si vous cherchez justement ces icônes et logos de réseau. Vous avez ce site-là. Que je vous mettrai aussi en description. Il vous suffira d'aller dans logo. Et puis, trouver ce qui vous convienne. Donc, je vous ai laissé celui de YouTube et Twitter sur le pack. Alors, je les ai importés. Mis à la bonne taille. Je les ai laissés en blanc. Et j'ai ajouté mes liens. Donc, ça a été rapide. Je vous ai coupé ça. Mais en gros, il suffira de dupliquer votre petit texte ici. Pour garder la mise en forme de Medium puis Light. Et réduire à la bonne taille. Avec les icônes que vous aurez sélectionnées. Puis, passez grâce à vos règles dans le bloc de texte. Créer un groupe pour lier tous nos réseaux. Donc, c'est-à-dire les deux icônes plus les deux textes. Et passer le brush au-dessus en max décrétage. Donc, ça donnera ça. Donc, j'ai réduit encore plus l'opacité vers les 50%. Pour avoir un petit effet. Donc, j'ai fait le test. Il vaut mieux pas mettre les réseaux en dessous des CC. Sinon, on les voit quasiment pas. On va les laisser comme ça. Donc, le bloc de texte en lui-même est terminé. On va maintenant lui ajouter quelques effets. Pour l'incruster avec notre fond. Qui, je le rappelle, relève de la nature. Alors, dans le pack, vous aurez aussi ces deux calques. Donc, c'est juste des feuilles. Qui viennent aussi du pack Résistance. On va maintenant incruster derrière le texte. Pour appeler cet univers. On va prendre par exemple celui-ci. Le réduire un petit peu. Le placer à peu près comme ça. On va les faire passer en dessous des CC. Pour adapter leur vert aux couleurs. Donc là, il n'est pas encore adapté. On va faire un CTRL-U. Et baisser la saturation. De façon à adapter au décor. Donc, on a quelques feuilles. Bien sûr, vous pouvez toujours prendre votre outil sélection. Pour déplacer certaines feuilles. Par exemple, en sélectionnant celle-ci. Vous faites un calque par coupée. Et vous pourrez la déplacer seule. Donc, bien sûr, ça vous créera un deuxième calque. Vous pourrez la tourner. Puis, pour les lier, il suffira de les sélectionner tous les deux. Et de faire un CTRL-E. On va prendre le deuxième calque de feuilles. Donc, elles sont un peu plus grandes. Pareil, on passe sous la CC. On baisse la saturation. Et on va les caser quelque part. On réduit leur taille. On est à peu près autour du texte. On va beaucoup plus réduire. On va réduire encore un petit peu l'opacité de ces feuilles. Enfin, la saturation plutôt. Et même l'opacité d'ailleurs. Parce que là, elles sont un petit peu trop voyantes. Voilà, je pense que ce sera tout pour le texte. On va peut-être réduire l'opacité de cette feuille-là aussi. Voilà. On va plutôt même la déplacer. Donc, calque par coupée. On déplace. Et on relit. Et voilà pour la partie du texte. Donc, je vous montre avec le deuxième fond comment ça rend. Donc, bien sûr, normalement, ça s'adaptera à votre image. Tant que vous aurez pris les mêmes caractéristiques que les miennes. C'est-à-dire, cloutées. Et puis, la partie nette à gauche. Donc, si ça ne l'est pas, je vous invite à revoir la première partie de la vidéo avec le fond. J'ajoute maintenant cette dernière partie qui est bien sûr optionnelle. Donc, ce sera pour ajouter un petit texte sur la partie gauche. Mais surtout pour apprendre à l'incruster derrière un élément de décor. Par exemple, ici, ce sera la pomme de pin. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par la détourer avec l'outil plume. Donc, le P. Alors, pour bien la voir, on va désactiver les CC. Et on va détourer ça tout doucement. Donc, moi, je le fais un petit peu à l'arrache parce que, bon, je n'ai pas le temps. Et puis, ce sera tout petit sur la gauche. Mais n'hésitez pas à prendre votre temps si jamais c'est un élément qui se voit beaucoup. Ou si vous utilisez cette méthode pour une miniature ou autre chose. Voilà. Une fois qu'on a ça, on va faire un contrôle entrée. Puis, prendre l'outil sélection. Faire un clic droit. Et mémoriser la sélection pour plus tard. Ensuite, CTRL-D pour se désélectionner. Et maintenant, on va prendre un texte. Donc, on va prendre celui-ci. On va le dupliquer. Le sortir du groupe. Et le déplacer un petit peu. Donc, moi, je vais écrire le nom de ma team. On va mettre ça en gras. On va réduire l'espacement aussi. Et augmenter un petit peu la place. Comme ça. On va zoomer un petit peu. Remettre les CC. Et on va choisir où le poser. Donc, l'idée, c'est qu'il y a quelques lettres qui passent derrière l'élément. Donc, à peu près comme ça. Puis, on va dupliquer ce calme. L'amener là. Et faire la même chose. Le positionner. De cette façon. On va encore dupliquer pour garder un texte en réserve. Parce que ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va sélectionner nos cales. Faire un clic droit. Et le pixeliser. Pareil pour le deuxième. Pixeliser. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sur l'onglet couche. Faire un contrôle entrée sur la dernière couche. Et puis, sélectionner notre calque de texte. Donc, le premier, par exemple. Et faire juste un petit supprimer. Et pareil pour le deuxième. On sélectionne. Et on appuie sur supprimer. Et donc là, ça nous détoure. Et la couche, c'est toujours mémorisé. Au cas où on a besoin de changer de texte. Pour résumer un petit peu cette troisième partie, c'est qu'elle est facultative. C'est-à-dire, c'est juste si vous avez un texte en plus. Ou si vous voulez ne pas laisser trop vide la partie de gauche. Et c'est surtout pour vous apprendre une nouvelle méthode. Pour faire passer un texte derrière un objet. Donc, je vous montrerai que j'ai fait pareil avec le deuxième fond. Et puis, peut-être un troisième si j'ai le temps. Merci à vous d'avoir suivi ce tutoriel. Je rappelle que le template final de la création est disponible en description à partir des 50 likes. Donc, comme pour le premier tutoriel. Tous les liens sont en description. Donc, si vous avez fait la bannière en live, vous en êtes au résultat. Mais si vous êtes sur le point de la commencer. N'oubliez pas qu'il y a le lien du site pour les fonds. Le lien pour les icônes. Et le pack en description. N'hésitez donc pas à laisser un pouce bleu. Et à partager la vidéo si elle vous a plu. Si vous avez encore besoin d'aide par rapport à ce tutoriel. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et je vous répondrai. Ou alors par Twitter si vous voulez aussi partager votre création. N'oubliez pas que ce tutoriel est fait pour vous apprendre de nouvelles méthodes. Et non pas pour le recopier de A à Z. Car dans ce cas-là, vous avez le template directement. Vous pourrez à partir de celui-ci créer votre propre bannière. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Car les vidéos arrivent.